Un cobra mourant rampe vers les gens pour leur demander de l'aide. Normalement, les gens s'enfuient lorsqu'ils voient un serpent. Mais ce qui s'est passé dans cette histoire quand un serpent s'est rapproché des gens est vraiment incroyable. Cela s'est produit dans une ville en Inde appelée Carvar. Le serpent en question était un cobra royal, qui est un serpent appartenant à la famille des serpents coralliens. Ces serpents vivent normalement dans les forêts et ne se trouvent qu'en Asie du Sud-Est. Le cobra royal est le serpent venimeux le plus long du monde. Il mesure généralement entre 3 et 5 mètres de long. Il peut peser jusqu'à 9 kg, mais en moyenne, il pèse environ 6 kg. Le cobra royal n'est pas le serpent le plus venimeux du monde, mais il est quand même très venimeux. Il peut causer des dégâts terribles. Cet animal a un poison neurotoxique, une sorte de poison qui peut affecter le système nerveux et même provoquer une paralysie. Même les grands animaux comme les éléphants ne sont pas en sécurité avec eux. Si un éléphant est mordu sur la partie la plus fine de sa peau par un cobra royal, il peut mourir dans les 4 heures. Une dose de venin suffit pour tuer plus de 25 personnes. Les humains peuvent donc courir de grands dangers s'ils s'approchent de ce type de reptile. Ces informations générales rendent cette histoire vraiment extraordinaire, car ces personnes ont été à proximité d'un animal vraiment dangereux et vraiment effrayant. Un seul faux pas et c'était peut-être la fin. Les serpents sont normalement considérés comme redoutables, mais avec un cobra royal, il faut être particulièrement prudent. Aussi dangereux que soient ces serpents, ils ont eux aussi peur des gens. C'est pourquoi le cobra royal ne s'approche généralement pas des humains, et il n'entre pas dans les zones où vivent les gens. Il est donc très étrange que ce cobra royal soit allé volontairement vers les humains. Comment cela a-t-il pu se produire ? La ville de Carvard peut être extrêmement chaude pendant l'été. Les températures y atteignent les 37 degrés. Non seulement il fait très chaud, mais l'air est aussi très sec. Les habitants de Carvard sortent quand ils ont des choses importantes à faire. Bien sûr, ils sont habitués à ce climat, car c'est comme ça chaque année. Ils savent comment y faire face, mais ce n'est pas toujours évident à gérer. On pense même que c'est ce climat sec qui a provoqué l'apparition du cobra royal. Donc ce jour-là, le soleil brillait, le sol était très sec, et certaines personnes se promenaient dehors. C'était une journée tranquille. Mais chaque mouvement vous donnait le souffle court, et vous faisait transpirer. Cette période en particulier a été très sèche, au point que c'était extrêmement dangereux. Les gens devaient donc faire très attention. Heureusement, la plupart des gens savaient qu'ils devaient marcher à l'ombre, éviter les heures les plus chaudes et boire beaucoup d'eau. Il était très important de boire de l'eau pour rester hydraté. Lorsqu'il fait très chaud et qu'on étouffe, on se sent généralement un peu faible. La chaleur peut même donner l'impression qu'on a des hallucinations. On peut voir des choses qui n'existent pas. C'est le cas par exemple lorsque les habitants du désert voient des vagues et pensent que c'est de l'eau, mais qu'en fait, il n'y a que du sable. Et en cette journée calme et chaude à Carvard, un long et gros serpent est apparu. Ce n'était pas n'importe quel serpent, c'était le cobra royal. N'importe qui paniquerait, c'est une réaction normale. Les gens ont été choqués pendant un moment. Mais au final, ils ont réagi d'une manière différente et particulière. Ce qui s'est passé ensuite a été incroyable. Les habitants ont décidé de ne pas chasser le serpent ou de s'enfuir eux-mêmes, mais de l'aider. Ils ont réalisé à quel point il se sentait mal et se sont dit que peut-être il avait juste besoin d'aide. Peut-être que l'animal cherchait désespérément de l'eau, et c'est pourquoi il avait rampé jusqu'à la ville. Un habitant a décidé de donner de l'eau au serpent. Peut-être que cela l'aiderait un peu. Il lui a versé un peu d'eau sur la tête. Puis, à l'aide d'une bouteille, il a lentement versé de l'eau dans la gueule du serpent, et ce dernier s'est mis à boire. Curieusement, le serpent est resté calme et a continué à boire de l'eau. Il était en temps gêne mort à cause de la soif. Juste pour une question de sécurité, quelqu'un a tenu la queue du cobra, au cas où quelque chose tournerait mal. Le serpent et celui qui donnait à boire avaient l'air d'être amis maintenant. Mais il s'agissait toujours d'un serpent venimeux capable de tuer des dizaines de personnes. C'est pourquoi sa queue a été maintenue par une autre personne. Un autre habitant, qui se trouvait être un spécialiste en serpent, tenait une sorte de piège à serpent, qui était également utilisé pour tenir le corps de l'animal. De cette façon, il savait qu'il serait en sécurité, et le serpent pouvait continuer à boire tranquillement. Le reptile était très effrayé au début et avait toujours peur des gens. Mais après cette action, il a également commencé à se calmer. Il a peut-être aussi commencé à tout doucement faire confiance aux humains qui l'aidaient. En tout cas, le cobra royal se sentait beaucoup mieux après avoir reçu de l'eau. Le serpent était très gros, il faisait plus de 3,50 mètres de long, et était épais. Les personnes qui l'ont aidé ont été vraiment courageuses. Les autres habitants regardaient, tandis que l'un d'eux filmait la scène. C'était très beau à voir. La vidéo a été publiée sur internet, et elle est devenue virale. Plus tard, les habitants ont expliqué que les animaux venaient souvent en ville, quand il faisait très chaud, et quand la météo était très sèche. Certains habitants qui vivent là savent qu'il faut régulièrement abreuver les animaux. Et ce résident qui a fait ce geste le savait probablement aussi. Après avoir reçu de l'eau, les animaux repartent. Heureusement, personne n'a été blessé dans cette histoire. Le serpent et les gens étaient tous sains et saufs à la fin. Le spécialiste en serpent a ensuite ramené le reptile dans la forêt. Ce dernier était donc de retour chez lui, et en sécurité. De nombreuses personnes ont trouvé merveilleux de voir comment ces gens ont traité cet animal. Ils ont trouvé fascinant le fait d'aider un serpent aussi effrayant et dangereux. Avec du recul, on se rend compte qu'abreuver des animaux errants est important pour leur santé. L'eau est ce que les animaux veulent en ces saisons. Donc après l'avoir obtenu, ils quittent la ville et s'éloignent des gens. D'autres personnes ont toutefois critiqué cette action. Selon elles, le cobra ne devait pas recevoir d'eau. C'était beaucoup trop dangereux et risqué, et des gens auraient pu être blessés ou même mourir. Il n'y a pas d'antidote contre le venin de ce serpent en Inde. Donc si l'une de ces personnes était mordue par le serpent, on ne pouvait rien y faire. La victime allait mourir sur le coup. D'autres ont déclaré que le serpent n'avait peut-être même pas soif, et qu'il pouvait trouver de l'eau tout seul. Beaucoup se sont dit que ce n'était pas nécessaire, et ont même décrit cette action comme de la cruauté envers les animaux. C'est difficile de se prononcer sur ce qu'il fallait faire. Mais au moins, le serpent semblait vouloir boire de l'eau, puisqu'il a vraiment tout bu. La plupart d'entre nous ne sont évidemment pas des spécialistes en animaux sauvages. Donc c'est compliqué de savoir exactement quoi faire. Les gens rencontrent les serpents surtout lorsqu'il fait très chaud dans cette région. Après l'hibernation, les serpents sont à l'affût et peuvent parcourir de longues distances, et se retrouver au milieu de la population. Ces habitants ont eu de la chance, car il arrive même que des gens rencontrent des serpents dans leur propre maison. Les experts conseillent généralement de laisser les serpents tranquilles lorsqu'on les rencontre, même s'ils sont petits, car ils peuvent déjà être mortels. La plupart des accidents se produisent lorsque des personnes essaient de les toucher. Les serpents, comme nous l'avons déjà mentionné, ont également peur des humains. Alors s'ils ne se sentent pas en sécurité, ils vont attaquer. Si on les laisse tranquilles, ils peuvent ne rien faire et simplement continuer leur chemin. Les serpents peuvent aussi parfois se cacher dans les endroits les plus étranges. Une fois qu'ils sont dans une forêt ou dans la nature, il est probable qu'ils y restent. C'est mieux pour les serpents eux-mêmes, et pour les humains bien sûr. Le cobra royal est maintenant une espèce en voie de disparition, et sa menace principale, c'est l'homme. En fait, les serpents sont menacés de nombreuses façons. A cause de l'abattage des arbres et de la destruction des forêts, des cobras royaux n'ont plus de lieu sûr pour vivre. Ils finissent donc souvent par se retrouver au milieu des villages ou des villes, et ils sont généralement tués. Ces reptiles sont également tués pour d'autres raisons. Souvent, on utilise les peaux de ces serpents. Dans certains pays, la chair est consommée, et les organes sont parfois utilisés en médecine traditionnelle. En conséquence, les cobras royaux deviennent de plus en plus rares, et ne se trouvent que dans certaines parties du monde. Le cobra royal et les personnages de cette histoire ont donc eu beaucoup de chance. Ils ont tous survécu. Le serpent et les habitants sont restés en vie, et en bonne santé. C'est certainement une expérience inoubliable pour tout le monde, car on ne voit pas ce genre de choses tous les jours. La plupart des serpents et des humains ne réagiraient pas aussi calmement que ce cobra royal et ses courageux habitants. Je ne sais pas si j'aurais réagi de cette façon moi-même. Peut-être que j'aurais déjà quitté la ville, et même émigré après avoir vu un si gros serpent. Que feriez-vous si vous rencontriez un cobra royal ? Dites-le nous dans les commentaires. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo, et que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, et activez la cloche de notification, pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. A bientôt !